Bonjour, le chapitre aujourd'hui, donc on parle des notions théoriques des maladies infectieuses et des notions d'épidémiologie. Donc vous allez voir dans le cours aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de définitions sur divers sujets. Donc ça peut paraître un petit peu aride, je vais essayer de rendre ça le plus vivant possible avec des exemples plus concrets. Ok, donc en rappel, c'est quelque chose que vous devriez déjà connaître, ce qu'est l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est la recherche de, puis il y a un mot clé, la recherche de l'équilibre au sein de votre corps pour les différents systèmes. Comment notre corps parvient-il à atteindre l'homéostasie? Il y a plein de façons. Je vais vous donner des exemples assez simples, par exemple la gestion de la glycémie. Donc si je viens de manger, et c'est le cas présentement, au moment où je vous parle, je viens de souper, donc ma glycémie devrait augmenter dans les minutes, les heures qui vont suivre. Pour gérer le tout, mon pancréas va se mettre en action et va sécréter de l'insuline, ce qui va permettre de diminuer le taux de sucre au niveau de mon sang, la glycémie sanguine. Éventuellement, si je ne mange pas avant demain matin par exemple, ou si j'allais faire de l'exercice et que mon niveau de glucose sanguine diminuait, eh bien une autre hormone de mon pancréas, le glucagon, serait sécrétée et permettrait la libération, dans le fond, des réserves de glycogène sous forme de glucose dans mon sang. Donc on élèverait la glycémie. Donc dans le fond, on veut toujours la maintenir à un niveau relativement stable. Même principe pour la température corporelle. Si j'ai trop chaud, je vais suer. Si j'ai trop froid, je vais grelotter. Quand on grelotte, dans le fond, c'est des contractions musculaires. Les contractions musculaires génèrent de la chaleur, donc ça nous réchauffe. Si on nomme des causes, des dérèglements de l'homéostasie, eh bien là, on est dans un cours de microbiologie, donc il ne faut pas aller très loin pour réaliser que la plupart des micro-organismes pathogènes vont provoquer un dérèglement de cette homéostasie-là. C'est sûr que là, on pourrait aller plus large aussi et dire par exemple, je prends quelqu'un qui a du diabète, va avoir un dérèglement de l'homéostasie, ça c'est certain aussi. Donner des exemples montrant que notre corps tente de rétablir l'homéostasie, eh bien c'est ça. Je me répète dans les questions qui sont là, les différentes fonctions de notre corps, que ce soit le maintien du pH sanguin, le niveau d'oxygène, l'efficacité du système immunitaire aussi à éliminer les micro-organismes pathogènes, tout ça, on veut maintenir un équilibre. La définition ou la différence, je devrais dire, entre infection et maladie. Quand vous êtes infecté, ça veut dire que le micro-organisme est entré en vous ou sur vous, mais bon, il s'installe. À ce moment-là, au moment de l'infection, vous n'êtes pas nécessairement malade. Tandis que quand on est justement malade ou la maladie, c'est lorsque l'infection produit un changement, un dérèglement dans votre état de santé. Donc, je pourrais être infecté sans être malade. Par exemple, il y a des gens qui sont infectés par le coronavirus responsable de la COVID-19, mais ils n'en sont pas malades, ils sont des porteurs asymptomatiques. Je pourrais être porteur du VIH, donc je serais considéré séropositif, mais si je n'ai pas le sida, je ne suis pas malade. Donc, il y a une différence importante entre les deux. Être infecté, il faut faire attention, on peut quand même être, c'est ça, le vecteur, on peut quand même transmettre le virus, la bactérie. Donc, ça, ça peut être un petit peu sournois comme infection. Mais, règle générale, une infection peut mener à une maladie. Puis là, le degré de la maladie va dépendre de la personne, de son âge, de l'efficacité, puis de la santé de son système immunitaire, etc. Pathogénésité versus virulence. Il y a une différence entre les deux. Donc, quand on parle de pathogénésité, c'est est-ce que le micro-organisme est capable de causer une maladie en déjoint mon système immunitaire. Par exemple, certaines bactéries sont pathogènes, en partant. La salmonelle, la chigelle, ou salmonella, chigella, sont deux bactéries pathogènes. Si je prends les bactéries du yogourt, Bifidobacterium bifidus, certains lactobacillus, pas pathogènes du tout. Même au contraire, ils nous sont bénéfiques. Donc, pathogènes, est-ce qu'il peut nous rendre malades? Maintenant, une fois qu'on sait que le micro-organisme X est pathogène, quel est son niveau ou quelle est sa virulence? Donc, la virulence, c'est quand on mesure l'intensité du pouvoir pathogène du micro-organisme. Autre exemple. Je pourrais avoir deux souches du virus de la grippe. Donc, la grippe saisonnière, puis je pourrais avoir une grippe A de type H1N1. Donc, la grippe H1N1, la grippe porcine, va être plus virulente que la grippe saisonnière. Donc, les conséquences ou les symptômes pour la personne vont être plus graves. Donc, la virulence, c'est la force avec laquelle le micro-organisme cause des dégâts, vous rend malade. Et là, l'exemple que vous voyez à l'écran, donc c'est un même micro-organisme, donc c'est une bactérie dans ce cas-ci, c'est un staphoreus, dans le temps. Donc, elle vous infecte avec une quantité limitée de bactéries. Les heures passent. La bactérie double. Donc, on va finir par atteindre une phase exponentielle. Mais regardez ce qui se produit. De 0 à 2 heures, la bactérie est, somme toute, relativement passive. Mais de 2 à 5 heures, elle commence à produire des outils, des armes, des protéines qui vont augmenter sa virulence, qui vont la rendre plus dangereuse pour vous. Donc, dans ce cas-ci, des adhésines, donc peut-être pour permettre à la bactérie d'adhérer à vos tissus. Mais plus tard, la même bactérie, dans les heures 5 à 8, va avoir libéré des toxines, des lipases, des protéases, donc plein d'enzymes qui vont encore plus nuire à votre système immunitaire, à votre santé. Donc, les symptômes vont être plus grands. Dans certains cas, les toxines produites par Essorius pourraient être mortelles. Donc, dans le syndrome du choc toxique, qu'on peut voir malheureusement à l'occasion chez les femmes qui utilisent un tampon lors de leurs règles. Puis, bon, l'accumulation de sang s'y fait, si le tampon n'est pas remplacé sur une zone assez fréquemment, les bactéries ont le temps de se développer et peuvent causer des problèmes en libérant justement ces toxines-là. Donc, le même micro-organisme, sa virulence peut évoluer au cours de l'infection. Maintenant, les micro-organismes, donc pour nous infecter, doivent le plus souvent entrer en nous. OK? Et un des endroits les plus communs, c'est au niveau des muqueuses. OK? Puis, des muqueuses, on en a plusieurs. On a la muqueuse respiratoire, digestive, urogénitale et la conjonctive. Ça, c'est au niveau de l'œil. Quand on est en classe, c'est le fun, je pourrais vous poser la question, mais essayez, OK, de décrire quelques micro-organismes ou quelques noms de maladies, si vous ne savez pas le nom du micro-organisme comme tel, qui s'attaque à ces muqueuses-là. OK? Et là, respiratoire, il y en a une, on vit avec depuis le mois de mars, du moins au Canada, COVID-19. OK? Ou le SARS-CoV-2. OK? Donc, le virus qui cause la maladie. Vous pourriez parler de la grippe, vous pourriez parler du rhume, vous pourriez parler de la coqueluche, vous pourriez parler de la douve pulmonaire, qui est un verre. On pourrait parler d'infections à mi-7, comme histoplasma capsulatum, qui est un mi-7 dimorphe. On pourrait parler d'aspergillus niger, qui est une moisissure. Quoi d'autre? D'autres. Pseudomonas aeruginosa, qui attaque les poumons de personnes qui ont la fibrose cystique. Il y en a plein, 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 plein de micro-organismes qui s'attaquent à la muqueuse respiratoire. On pourrait parler aussi du VRS, le virus respiratoire syncytial, virus qui a infecté mes deux garçons et qui a causé des bronchiolites. Streptococcus pneumonier, pour les pneumonies, on pourrait continuer longtemps. OK? La muqueuse respiratoire, c'est malheureusement un endroit propice pour le développement de certains micro-organismes. Digestive, bien, on pourrait parler de la salmonellose. OK? Salmonella. La chigala qui cause la chigalose. Ça, c'est deux problèmes digestifs, de diarrhée, etc. Le choléra. On pourrait parler, au niveau digestif, plein de protozoaires. OK? Donnez des exemples. La jardiase. On peut parler des verres aussi. OK? Le verre solitaire, les oxyures, les ascarides. OK? Il y a plein. Encore une fois, muqueuse digestive, veux, veux pas. OK? Il y a plein de choses que l'on mange. Par inadvertance, on peut avaler des micro-organismes dans l'eau ou dans les breuvages que l'on consomme, dans la nourriture que l'on consomme. Donc, il y a plein, plein, plein de micro-organismes qui vont devenir ou peuvent devenir pathogènes. OK? E. coli, la clostridium difficile, il y en a plein. Urogénital, bien là, allez-y avec la collection d'ITSS, vos ITSS préférés. OK? Gonorrhée, chlamydia, herpès. On passe par là, mais c'est pas la cible du virus, mais le VIH, OK, pour être là-dedans. Les infections à levure, la syphilis, il y en a plein. Conjonctives, bien là, c'est au niveau des yeux. Souvent, des staphylococques peuvent infecter les yeux. Des streptococques, certaines levures peuvent provoquer des infections au niveau des yeux. Certains verres, OK? Ça, c'est pas des farses, c'est des verres qui peuvent aller atteindre l'œil aussi. Donc, imaginez avoir un verre qui se promène dans vos yeux. Et j'ai écrit celle-là parce que je voulais pas l'oublier. Chlamydia. Souvent, la chlamydia, on l'associe à une infection urogénitale, mais elle peut aussi provoquer des problèmes graves, OK, au niveau des yeux. Une maladie qui s'appelle le trachome, OK? Et c'est une des causes de cécité les plus communes dans le monde. Donc, une infection au niveau des yeux, puis ça crée de l'irritation. En fait, même les cils, dans le fond, se replient un peu vers l'intérieur. Ça égratigne la cornée, puis ça peut éventuellement causer de la cécité. La peau, un autre endroit qui peut être propice pour l'entrée du micro-organisme. Somme toute, une peau en santé, une peau saine, c'est une bonne protection, OK? On s'entend que quelqu'un qui a une peau qui est saine va être mieux protégé que quelqu'un qui a des lésions. Quelqu'un, par exemple, qui aurait été un grand brûlé, donc cette couche kératinisée-là de peau n'est plus là pour protégé, donc les micro-organismes pourraient en profiter. Mais même une peau saine et en santé pourraient devenir la cible de micro-organismes, entre autres en passant par les follicules pileux, donc à la base des poils, les glandes sébacées. Puis là, les glandes sébacées, on peut penser à l'adolescence, quand il y a beaucoup de sécrétion de sébum. Normalement, le sébum, c'est une substance qui devrait inhiber la croissance de certains micro-organismes, mais il y en a d'autres, OK, qui malheureusement vont s'en nourrir, OK, vont proliférer, dans cet environnement-là et vont creuser l'acné. Puis ensuite, les glandes sudoripares, OK, on s'entend là-dessus, des fois ça se sent qu'on a des micro-organismes qui sont présents dans ces endroits-là, donc au niveau des aisselles, même quand on sue au niveau des pieds, veux, veux pas, les micro-organismes vont s'y développer, ça peut sentir mauvais de temps en temps. Les larves d'ankylostomes, OK, ça c'est un type de verre qui va s'insérer à travers la peau, même lorsqu'elle est saine. Donc littéralement, il peut se creuser un petit chemin à travers votre peau, souvent au niveau des pieds, donc vous marchez pieds nus sur le sol et les larves de ces verres-là sont présents, ils vont entrer dans vos pieds. Vous pouvez aller voir le lien que j'ai placé ici dans le Merck Manual, donc le manuel Merck. Vous avez l'histoire de tout ça, puis vous avez une image aussi qui explique comment, dans le fond, la larve va venir s'incruster dans votre peau et ultimement se retrouver au niveau du système digestif et vous allez libérer des oeufs dans les selles. Donc c'est ça, rendu dans l'intestin, bien elle vous crignote. Fait que la porte d'entrée, c'est la peau, OK, mais l'endroit où le micro-organisme va causer des dommages, ça va être au niveau digestif. Puis certains mycètes, OK, qui vont s'en prendre à la couche kératinisée, qui vont s'en prendre à vos ongles, et là on parle souvent de moissure, OK, les fameuses mycoses des ongles, puis le pied d'athlète sont deux exemples où les mycètes s'installent au niveau de la peau, donc ils ne vont pas aller si profondément que ça dans les tissus, mais ils vont s'installer et peuvent causer des problèmes assez dérangeants parfois, OK, avec des irritations, des mangeaisons. Pénétration par les voies parentérales, bien là il faut traverser, OK, la peau. OK, donc le moustique, oui. Le micro-organisme de lui-même ne peut pas entrer par la peau, comme la larve d'ankylostome, là c'est lui qui fait son chemin tout seul. Mais certains micro-organismes vont profiter de, soit d'une blessure, d'une piqûre, OK, pour passer à travers la peau. Donc par exemple, un moustique, OK, transmission de la malaria, transmission de la fièvre jaune, de la dengue, du virus Zika, il y en a plein, OK, plein de virus, plein de protozoaires qui peuvent être transmis de cette façon-là. Les morsures, OK, vous faire mordre par un chien ou par un chat, c'est clair, OK, que vous devez aller voir un médecin, il y a un danger de rage, de un, OK, mais il y a plein d'autres micro-organismes qui peuvent être assez problématiques dans la bouche du chien. Donc dans la bouche du chien, dans la bouche du chat, eux, à cet endroit-là, ils ne causent pas de problème, mais si vous êtes mordu, OK, et que les bactéries sont déposées dans votre sang, là, les problèmes peuvent survenir. Coupures, OK, dans le cas aussi des drogues injectables, donc par la seringue souillée, OK, on pense aux hépatites, au VIH, donc ce sont des façons de pénétrer dans votre corps, OK, avec un petit peu d'aide, donc aiguilles, moustiques, morsures. Ça peut être les griffes aussi, souvent dans les griffes des chats, il peut y avoir des micro-organismes qui peuvent être pathogènes pour l'être humain. Certains micro-organismes, OK, ont des portes d'entrée qu'on va dire préférées. Je donne deux exemples. Salmonella tifi, OK, salmonellose, si vous en mangez, donc vous l'abalez par du poulet ou un animal, pas un animal, mais un produit animal qui est cru et qui est contaminé, bien, vous risquez d'être malade. Mais par exemple, si je mange du poulet cru, je peux avoir une salmonellose, mais si je manipule le poulet cru, et que les bactéries qui sont présentes sur mes doigts ne vont jamais dans la bouche, même si je frotte mes doigts avec les bactéries dessus, le micro-organisme ne me rendra pas malade. Donc, il doit vraiment être avalé, ce micro-organisme-là, dans le cas de la salmonellose, pour que j'ai des symptômes. Autre chose, streptococcus pneumonien, donc pneumonie, si je l'inhale, donc je respire des gouttelettes, des aérosols sur lesquels la bactérie est, bien, c'est comme ça que je risque d'être infecté. Mais si, par exemple, quelqu'un a une pneumonie causée par cette bactérie-là, a mon assiette, par exemple, je trouve mon serveur au restaurant, tous dans mon assiette, OK? On ne veut pas voir ça, on ne veut pas s'imaginer ça, mais tous dans mon assiette, les bactéries s'y déposent. Donc, les bactéries ne sont pas dans l'air, elles s'y déposent. Bien, si je mange mon repas, techniquement, je ne serai pas malade, OK? C'est un petit peu dégueu, c'est pour ça que je dis que c'est techniquement, on ne sera pas malade. Mais somme toute, le micro-organisme n'est pas entré par les poumons et dans le fond, ça va être juste plus de protéines pour vous, vous allez le digérer, puis ça va être comme ça. On pourrait donner l'exemple aussi de la COVID-19, OK? COVID-19, par exemple, si je l'ai sur les doigts, il n'y a pas de danger. Mais le problème, c'est que si j'allais sur les doigts, je pourrais me frotter les yeux, aller me jouer dans le nez, mais je ne le ferais pas pour démonstration, ou aller mettre mes doigts dans ma bouche ou du moins manger, et là, le virus aurait plus de chances d'aller atteindre les muqueuses nasopharyngées et d'aller s'installer dans les voies respiratoires par la suite, OK? Mais comme tel, sur ma main, si je me lave les mains correctement, ce virus-là ne me rendra jamais malade si le virus demeure sur mes mains. Puis, il y a la peste, Yersinia pestis, c'est une bactérie, puis elle, elle ne se casse pas trop la tête, elle pourrait rentrer par vos voies respiratoires, par la peau, par les voies digestives, OK? Elle n'est pas très difficile. Donc, elle est moins le fun à avoir, mais c'est quand même une maladie beaucoup plus rare maintenant, heureusement, OK? Parce que quand même, les épidémies de peste, à travers l'histoire de l'humanité, ça a causé des millions de morts. Le nombre de micro-organismes envahisseurs, ça, c'est une notion importante et intéressante, OK? Pour être malade, OK, souvent, ça ne prend pas juste un micro-organisme qui entre en nous, OK? Si, par exemple, j'ai un verre, imaginez qu'il y a de l'eau dedans, puis on a garanti qu'il y a seulement une bactérie de la salmonelle là-dedans, juste une. On va caler le verre d'eau sans gêne, sans problème. Par contre, s'il y en a des millions par millilitre, bien là, ça ne me tente pas de passer trois jours avec un soluté dans le bras, puis avoir des diarrhées, puis me déshydrater, OK? Donc, ça prend une dose souvent minimale, OK, ce qu'on va appeler la dose infectieuse, OK, pour que les personnes soient malades. Puis quand on dit la DI50, c'est une quantité de micro-organismes X, OK, que l'on évalue être nécessaire dans ce cas-ci pour rendre, OK, malades 50% des sujets qui reçoivent cette dose-là, OK? Donc, c'est une espèce de mesure qu'on se donne. Tandis que la DL50, c'est la dose létale, donc ça, c'est la dose mortelle. Donc, ça, c'est une coche au-dessus, combien de micro-organismes ça prend pour me tuer, OK? Donc là, on est ailleurs. Alors, une notion importante, OK, pour la DI50, je veux que vous compreniez ça ici. La dose infectieuse peut varier d'une personne à l'autre. Je m'explique. Si on va prendre la COVID-19, là, avant d'aller avec l'exemple qui est là, COVID-19, peut-être, OK, que la dose infectieuse est moindre pour les personnes âgées qu'elle ne l'est pour les personnes plus jeunes, OK? Pourquoi? Parce que les personnes âgées ont un système immunitaire qui est plus faible, ont peut-être des conditions de santé préexistantes aussi, OK? Diabète de type 2, tu as trouvé un autre exemple, des problèmes cardiaques, circulatoires, bref. Il y a peut-être d'autres complications qui peuvent faire en sorte que ces personnes-là sont plus vulnérables. Donc, pour eux, ça prendrait peut-être, je veux dire, un chiffre n'importe quoi, là, 100 000 virus, puis ils vont tomber malades, tandis que pour quelqu'un en santé, c'est peut-être juste 10 000 virus, au contraire. Alors, quand on a une personne âgée, ça va peut-être prendre 10 000 virus pour la rendre malade, puis quelqu'un qui serait plus jeune, ça serait 100 000 virus, OK? Je pense que c'est plus logique comme ça. L'autre exemple que je donne, c'est avec la bactérie du choléra, puis ça, ça a été vérifié puis quantifié. C'est que normalement, donc la DI50 pour la population en général, ça va être de 10 à la 8 bactéries, OK? Ça fait beaucoup de bactéries quand même quand tu y penses, mais c'est ça que ça prend. Mais si quelqu'un, disons que moi et mon frère, on est relativement du même âge, on a deux ans et demi de différence pour être exact, donc l'âge n'est pas un facteur entre nous deux, OK? Moi, j'ai des brûlures d'estomac, donc je prends plein de médicaments, des TOMS, des choses comme ça, pour contrer l'acidité de mon estomac. Donc, ce qui va arriver, c'est que mon pH stomacal va augmenter, donc va être moins acide. Mon frère, lui, tout va bien, il est en santé, donc il n'y a pas de problème. Donc, si on, les deux, là, OK, moi et mon frère, on prend un verre d'eau, et que dans ce verre d'eau-là, il y a des quantités X de bactéries du choléra, eh bien, moi, puisque je prends des antiacides, la dose infectieuse pour me rendre malade va être moindre que celle que mon frère devra consommer pour lui être malade. Parce qu'au niveau de mon estomac, normalement, si le pH est très acide, ça va tuer beaucoup de bactéries, d'accord? Donc, si je prends des antiacides, il y a moins de bactéries qui vont mourir, donc il y en a plus qui vont se rendre dans mon petit intestin puis éventuellement le gros intestin, et là, je vais avoir des complications. Tandis que si mon frère, lui, ne prend pas d'antiacides, eh bien, l'acidité de son estomac va tuer une grande partie des bactéries. Donc, lui, il va devoir en consommer plus de bactéries du choléra pour être malade. Donc, il y a des facteurs comme ça qui vont jouer sur les doses infectieuses d'une personne à l'autre. L'AR0. L'AR0, c'est un nombre de reproductions de base de certains micro-organismes. On va utiliser cette valeur-là, puis vous en avez peut-être entendu parler pendant la pandémie de COVID. Donc, on essaie de mesurer avec quelle efficacité le virus va se propager. Donc, par exemple, combien de personnes, théoriquement, seront infectées pour chaque personne infectée. Plus le R0 est élevé, plus la maladie est contagieuse ou facilement transmissible. Les exemples que vous avez sur le graphique qui est là, la rougeole, la coqueluche, la rubéole, les oreillons et la grippe. Donc, on voit la grippe, c'est un R0 à peu près de 2. On pourrait rajouter la COVID-19 qui se situerait quelque part ici. Donc, entre 4 et 2. Donc, ça, ce serait COVID-19. Pour l'instant, c'est encore très instable parce qu'on a de la difficulté à le vérifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Donc, probablement qu'il y a plus de gens infectés qu'en réalité, que les chiffres que l'on voit. Donc, le chiffre bouge encore beaucoup. Donc, quand on a un R0 qui est plus petit que 1, éventuellement, l'infection finit par disparaître. La propagation va cesser. Mais quand on est supérieur à 1, bien là, la maladie se propage. Donc, COVID, on est à peu près entre 2 et 4. Mais regardez la rougeole. C'est plus de 16. C'est une maladie, c'est la maladie la plus contagieuse que l'on connaisse. Donc, si les gens, à cause de leur peur ou de leur croyance, fausses croyances, continuent de cesser, continuent de cesser, ça, c'est un bon français, ça. Donc, si les gens cessent de faire vacciner leurs enfants, bien, ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, on va avoir beaucoup d'enfants qui vont mourir parce que cette maladie-là va se propager beaucoup plus facilement dans la population. tandis que quand il y a plus de 95 % de la population qui est vaccinée, le virus ne se propage pas. Donc, ça, c'est le R0. Vous avez peut-être vu aussi, récemment, on parle du RT. Le RT, c'est un peu R0, mais mesuré en temps réel. Genre, aujourd'hui, cette semaine, c'était quoi le taux de propagation du virus? Parce que le R0, c'est un petit peu plus de façon générale. Normalement, le virus va se transmettre à telle vitesse ou avec telle facilité. Tandis que le temps réel, bien, lui, il peut nous donner une information. Je ne sais pas, moi, par exemple, en temps réel, cet été, il y a peut-être eu moins de transmission du virus de la COVID que ce qu'on a vécu au printemps, puis que, je ne le souhaite pas, mais ça risque d'arriver, ce que l'on peut vivre cet automne ou cet hiver. Donc, RT, c'est plus en temps réel. Il y a le facteur K aussi, qui est le facteur de dispersion. Donc, lui, il indique à quel point le R0, ça commence à être technique un peu, celui-là est peut-être moins important. Donc, à quel point le R0 varie d'un groupe à l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui transmet ou qui peut propager la maladie. Puis, si on l'a vu, puis on l'a vérifié justement avec la COVID encore une fois, il y a des super, comment on les appelle? Propagateurs en français. En anglais, c'est super spreaders. Donc, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, mais elles produisent et elles libèrent une quantité plus grande de virus, par exemple, pour la COVID, dans leur sécrétion respiratoire. Donc, elles vont contaminer un plus grand nombre de personnes, tandis que d'autres, par exemple, justement, les enfants, semblent en produire moins de virus, donc ont moins de chances d'en libérer et d'affecter, par exemple, leurs parents, leurs professeurs ou leurs grands-parents. Donc, si vous voulez l'information là-dessus, allez jeter un petit coup d'œil sur l'article qui est là, dans un journaux de Québec. On expliquait le tout. Puis, vous avez une petite vidéo explicative aussi avec un article sur ces liens-là. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. C'est quoi maintenant un agent pathogène opportuniste? Bien, c'est un micro-organisme qui profite de la faiblesse de son hôte pour l'affecter. Moi, par exemple, si j'ai une santé pulmonaire normale, tout va bien, ça ne va pas être nécessairement la cible de bactéries comme pseudomonas. Pseudomonas, par contre, va profiter, va être opportuniste et va profiter du fait que les patients atteints de fibrosquistiques ont plein de sécrétions au niveau pulmonaire et ça va créer un environnement qui va être favorable au développement de cette bactérie-là. Aussi, certains mycètes, certaines bactéries vont profiter du fait que certaines personnes ont un système immunitaire plus faible. Donc, par exemple, les personnes qui seraient infectées par le VIH, le système immunitaire est plus faible. Donc, là, il y a des mycètes qui n'infectent pas la population générale mais qui vont s'en prendre à ces personnes-là et les rendre très malades. D'ailleurs, le VIH, ce n'est pas ce virus-là qui tue les personnes. Le VIH détruit le système immunitaire et ce sont les micro-organismes opportunistes qui, eux, créent des problèmes plus sérieux et qui, ultimement, peuvent tuer la personne. Je vous donne d'autres exemples. J'ai déjà parlé de pseudomonas, j'ai parlé un petit peu des patients immunodéprimés ou atteints du SIDA. Donc, il y a des micro-organismes qui ne peuvent pas être de ces personnes-là. Mais E. coli, E. coli dans votre intestin, tout va bien, il n'y a pas de problème, vous avez une digestion normale et tout. Mais la même bactérie E. coli, au niveau des voies urinaires, au niveau de la vessie, bien là, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir une infection. Donc, cette bactérie-là peut être considérée opportuniste aussi parce qu'en fonction de l'endroit où elle se situe dans votre corps, elle peut causer des problèmes plus ou moins graves. Transmissibilité maintenant de l'infection. Rappelez-vous, justement, on vous parlait de la rougeole tantôt. Rougeole, varicelle, on parle vraiment de maladies contagieuses. Donc, souvent, ce sont des maladies qui ont un R0 vraiment très élevé. Tandis qu'une maladie transmissible, c'est une maladie, oui, qui peut être transmise d'une personne à l'autre, mais pas avec autant de facilité. Souvent, quand une maladie est dite contagieuse, ça va être une transmission, souvent par des aérosols, des petites gouttelettes, parfois le toucher aussi, mais c'est vraiment très facile. Il suffit que tu sois dans la même pièce que quelqu'un, puis les chances que tu aies la maladie sont très, très grandes. Tandis que transmissible, oui, c'est, le nom le dit, transmis d'une personne à l'autre, mais souvent, ça prend un contact un petit peu plus étroit. OK? Là, vous allez me dire, bien là, varicelle et rougeole sont encore là. Oui, OK? Toutes les maladies contagieuses sont transmissibles, mais l'inverse, c'est pas vrai. OK? Par exemple, l'herpèche génitale. Je peux transmettre l'herpèche génitale à ma partenaire sexuelle. OK? Mais, c'est pas contagieux. C'est pas juste en serrant la main à quelqu'un, un de mes collègues, ou en étant dans la même pièce que quelqu'un dans une classe ou dans un local quelconque, que je vais lui transmettre ça. OK? Du moins, servez-vous pas de ça comme exemple ou d'excuse si vous attrapez l'herpèche, ça pognera pas. Tuberculose aussi, heureusement. OK? C'est plus difficilement transmissible. Fièvre typhoïde aussi. Donc, souvent, ça prend un contact, comme je le disais, plus étroit. OK? Relations sexuelles, embrasser quelqu'un pour que ce soit transmis. Mais contagieux, je suis assis dans la même pièce que quelqu'un, juste respirer le même air que lui, ça peut être suffisant. Puis maladie non transmissible, moi je suis malade mais j'ai pas de danger ou il y a pas de danger à ce que je sois en présence d'autres personnes. Le meilleur exemple, tétanos. Tétanos, c'est une bactérie qui rentre dans ma plaie. OK? Une plaie profonde. La bactérie se développe, libère une toxine et je suis malade. Je peux pas, même si je tousse sur quelqu'un, même si quelqu'un est en ma présence, me tient la main, OK? C'est pas transmissible. Maintenant, les notions d'épidémiologie, je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est là en anglais, mais quand même bien fait. Donc, quand on parle d'épidémiologie, puis ça aussi, avec la COVID, on en a parlé beaucoup. OK? Souvent, en fait, dans les bulletins de nouvelles et des trucs comme ça, l'épidémiologie, on va en parler pour deux raisons. Donc, on en parle, par exemple, pour la grippe, la gastro, on en a parlé, par exemple, pour la listeria, pour la COVID-19 aussi. Mais souvent, ça peut être aussi en lien avec des maladies qui vont éclore dans des produits alimentaires. OK? Donc, par exemple, on va faire des rappels alimentaires pour les oignons, on va faire des rappels alimentaires pour le bœuf haché. Donc, il a fallu qu'il y ait une petite étude épidémiologique. OK? Ou bien, en fait, c'est lorsqu'on réalise, OK, que, je sais pas moi, plusieurs personnes sont tombées malades après être allées à tel restaurant ou plusieurs personnes sont, ont été malades après avoir consommé tel ou tel produit. Donc là, on va faire une étude épidémiologique pour retrouver c'est quoi l'aliment puis quelle est la cause aussi de cette infection-là. Est-ce que c'est lors de la cueillette qu'il y a eu contamination? Est-ce que c'est l'eau d'irrigation qu'on utilise pour les champs? Par exemple, si vous mangez de la laitue ou un légume quelconque à feuilles, puis dans cette eau-là, il y a des contaminations fécales provenant d'animaux ou de l'être humain. Donc, il faut faire une étude. L'épidémiologie, c'est ça, c'est de trouver. C'est de trouver la source d'un problème. Deux exemples de maladies ou d'études épidémiologiques, je devrais dire. Donc, on a eu les études de Snow. Puis là, je vais vous montrer la diapositive suivante qui est de l'épidémiologie descriptive. Snow était, bon, un chercheur anglais. Puis, il s'est intéressé au fait que plusieurs personnes, c'était malheureux, meurent du choléra dans certains quartiers de Londres. OK? Donc, essayez de trouver c'est quoi le point commun avec toutes ces personnes-là. Est-ce que c'est des contacts directs entre les personnes? Est-ce que c'est la nourriture? Mais lui, ce qu'il a réalisé, c'est que c'était un puits. OK? Puis ça, c'est des... des... voyons, des dessins, caricatures, OK, dans les journaux de l'époque. Donc, on voit la mort qui pompe de l'eau. Donc, c'était ça. Donc, en trouvant la source, OK, littéralement, du problème, Snow a pu le régler. L'autre exemple, OK, Simmelweis à Vienne, OK, en Autriche, ça, c'est assez triste et c'est épouvantable. OK? On se met dans le contexte. Donc, il y a des médecins en formation, OK, qui vont pratiquer des accouchements dans les hôpitaux pour la population un petit peu plus pauvre. Puis, il y a les médecins plus expérimentés qui sont plus aux études qui font les accouchements dans les hôpitaux pour les personnes un petit peu plus riches. On réalise, OK, que les femmes et leurs enfants, OK, ont plus de chances de mourir dans les hôpitaux pauvres. Donc là, on se demande pourquoi. On essaie de comprendre. Tu sais, c'est la même ville. Les gens, peut-être, bon, c'est sûr que les conditions économiques vont avoir un effet sur ta santé, mais disons, l'approvisionnement en eau est le même, etc. Ce qu'on réalise, OK, c'est que les médecins, par études épidémiologiques, on a réalisé que les médecins qui pratiquaient les accouchements dans les hôpitaux pour personnes plus pauvres, OK, pratiquaient leur anatomie, on va le dire comme ça, OK, sur des cadavres, soit le matin ou avant d'aller faire les accouchements. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais les médecins en formation étudiaient l'anatomie sur des cadavres, qui ne se lavaient pas nécessairement les mains, OK, ce n'est pas comme aujourd'hui où on se lave les mains à outrance, mais pas à outrance, on va dire parce qu'il le faut, mais en allant pratiquer des accouchements, donc contaminer les voies vaginales, lors de l'accouchement, il y a des lésions, il y a du sang, donc les bactéries pouvaient entrer par ces lésions-là, tuer la mère ou même l'enfant. Quand on a réalisé ça, la seule chose qu'on a changé puis qu'on a réalisé l'absurdité, on a juste demandé aux gens de se laver les mains après avoir manipulé ou étudié des cadavres, OK, puis on a réglé le problème comme ça, c'est fou, qu'il y ait personne qui ait pensé, hé, je viens de travailler avec un cadavre, avant d'aller faire un accouchement à l'hôpital, je vais peut-être me laver les mains, OK, on s'entend qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais il a fallu une étude épidémiologique pour régler ce problème-là. Voilà. Incidence et prévalence, ça aussi, on en parle beaucoup avec la COVID. Quand on parle de l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas apparus dans une population totale à risque pour une période donnée. Donc, une augmentation de l'incidence permet de constater une épidémie, voire une pandémie, bien nous, c'est ce qu'on surveillait beaucoup. OK, rappelez-vous, au mois de mars au mois d'avril, le nombre de cas, le nombre de décès qui augmentaient, c'était stressant. Donc, l'incidence augmentait de beaucoup. OK, et plus l'incidence est élevée, bien plus le risque d'être infecté est grand. OK, là, je vous parle, moi j'enregistre ça, on est le 9 septembre. Donc, on voit depuis quelques jours au Québec, là, qu'on a dépassé le seuil des 20 personnes infectées par million. Donc, souvent, quand vous regardez ça par jour, c'est plus de 180 personnes par jour. Donc là, on a une augmentation assez marquée de l'incidence, ça peut être assez inquiétant. Donc, l'incidence, on la mesure par le nombre de nouveaux cas sur la population totale. Donc, c'est ce que vous voyez au bulletin de nouvelles à tous les jours, donc par exemple, 180 nouveaux cas sur 8 millions de Québécois. Puis, bon, c'est ça, pour la COVID, on le voit beaucoup. La prévalence, maintenant, c'est le nombre de nouveaux cas plus les anciens dans la population totale à un moment précis ou durant une période donnée, quel que soit le moment où la maladie a commencé à se manifester. Donc là, c'est l'état de santé de la population en général. et quand on parle de la prévalence, il faut tenir compte des personnes qui sont peut-être décédées de la maladie ou qui en sont guéries. Donc, par exemple, vous le voyez souvent dans les journaux, les bulletins de nouvelles, on a, par exemple, au Québec, depuis le début de la pandémie, on dit souvent qu'on a, je pense, c'est rendu 65 000 cas. Mais 65 000 cas, ce n'est pas la prévalence. C'est juste un nombre absolu de nombre de cas depuis le début de la pandémie. La prévalence, c'est les personnes qui sont activement porteurs du virus. Donc, il ne faut pas tenir compte là-dedans des 9 000 personnes qui sont mortes au Québec. Il ne faut pas parler ou tenir compte de ça des, je ne sais pas moi, 30 000, 40 000 personnes qui sont guéries de la maladie. Ça, c'est important aussi. Donc, la prévalence, c'est vraiment plus le nombre de cas actifs présents à ce moment-là. Donc, on pourrait dire quelle est la prévalence de la COVID-19 en septembre 2020. OK? Donc là, il faudrait regarder pendant le mois les cas actifs, mais ne pas tenir compte des gens qui sont décédés depuis le mois de mars ou entre le mois de mars puis le mois d'août, puis ne pas tenir compte non plus des gens qui sont guéris entre le mois de mars et le mois d'août. Donc, il faut vraiment regarder ce qui se passe à ce moment-là. Donc, quel est le nombre de cas actifs? OK? Donc, nombre de cas sur la population totale fois 100, le 60 pourcentage. Donc, l'exemple de la COVID-19, je l'ai expliqué. OK? Donc, on doit retirer du calcul les personnes décédées et les personnes qui en sont guéries. Puis, heureusement, on a quand même plus de personnes qui en guérissent que de personnes qui en meurent. OK? Le taux de mortalité, je crois qu'officiellement, il est à peu près de 8 %, mais ça, OK, ça ne tient pas compte des personnes qui sont asymptomatiques et qui n'ont jamais été diagnostiquées. Donc, de façon plus réaliste, on pourrait l'estimer peut-être à 4 %. OK? Moi, je dis au moins la moitié. Même principe, OK? Où on peut faire du chemin là-dessus. Il y a une petite vidéo intéressante pour comparer l'incidence-prévalence. Elle est en anglais, mais c'est quand même bien fait. OK? Donc, la prévalence, OK, peut varier en fonction de l'incidence. OK? C'est sûr que si l'incidence, par exemple ici, donc on voit l'incidence qui augmente, je regarde le tableau A, bien la prévalence va augmenter aussi. OK? Mais dans la situation A, OK, si la maladie a une influence très faible sur le taux de mortalité, OK? Donc, si les personnes survivent, OK, vont être malades pendant 2-3 semaines, mais ça leur prend du temps à guérir, bien la prévalence peut être relativement élevée, mais l'incidence peut chuter puis presque disparaître. OK? Mais si quelqu'un arrivait ici puis regardait juste la prévalence, bien, elle pourrait se dire, oh my God, c'est dangereux aller au Québec, on va dire ça comme ça, mais c'est peut-être juste signe qu'on a un meilleur système de santé ou qu'on prend soin de nos patients et que les patients ont une meilleure chance de survie. tandis que si on a une courbe d'incidence qui monte et qui descend rapidement et que la prévalence fait la même chose, bien là, c'est peut-être parce que le taux de mortalité est franchement élevé, OK, et les patients décèdent rapidement, OK, de cette maladie-là. Donc, il faut pouvoir interpréter les résultats de façon un petit peu plus intelligente que de juste regarder le graphique et faire comme, oh my God, la prévalence est pire ici que là. Oui, mais c'est peut-être parce qu'ici, les gens survivent tandis qu'ici, les gens meurent, OK. Donc, il faut faire attention à ça. Ou ça pourrait être que les gens guérissent très vite aussi, quand même. J'ai été très dramatique dans mon exemple. Autre chose maintenant, les maladies à déclaration obligatoire, les MADO, je trouve ça bien cute, les MADO, parce que ma mère s'appelle Madeleine et on l'appelle MADO. Donc, je n'oserais jamais lui dire qu'elle a un surnom qui correspond à maladie à déclaration obligatoire. Bref, vous pouvez aller voir, en fait, je vous invite à aller voir les sites du gouvernement du Québec puis de la santé publique du Canada pour connaître quelles sont ces maladies-là à déclaration obligatoire. Ce que ça veut dire, c'est que dès que quelqu'un est diagnostiqué avec cette infection-là, OK, là, de toute évidence, on va rajouter la COVID-19, OK, la santé publique en est informée, OK, et on prend des mesures pour soit traiter la personne, dans le cas de la COVID, on peut demander à la personne de s'isoler pour limiter la propagation dans la population parce que ce sont généralement des maladies qui sont plus problématiques que, par exemple, le rhume, OK. Donc, la coqueluche, c'est comme ça, la diphtérie, Crutfeld-Jacobs, ça, c'est une maladie causée par les prions, Lyme disease, c'est une bactérie qui cause l'infection mais c'est transmis par les tiques, toutes les ITSS, OK, dès qu'il y a des cas d'ITSS qui sont diagnostiqués, la santé publique est informée puis on tient compte de ces statistiques-là, OK. D'ailleurs, justement, sur l'image que vous voyez là, donc, les chlamydioses, gonorrhées, syphilis infectieuses en 2017, OK, puis c'est toutes des trajectoires ascendantes, OK, donc il y a une augmentation des cas de ces ITSS-là au Canada, OK, ça peut être pire dans certains territoires, certaines provinces, OK, donc il faut faire attention, il faut, disons, avoir des comportements responsables en matière de sexualité pour limiter la propagation de ces micro-organismes-là. Autre exemple de maladie de déclaration obligatoire, c'est la tuberculose, OK, la tuberculose, on en parle peu au Canada parce que c'est pas une maladie qui est endémique ici, puis je vais expliquer c'est quoi endémique dans quelques instants, mais si vous allez dans certains pays d'Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, puis même certains pays d'Europe de l'Ouest, bien, il y a plus de cas, OK, puis c'est une maladie qui touche des millions de personnes et qui en tue beaucoup, OK, la tuberculose, c'est 2 millions de personnes par année qui meurent, c'est énorme. Pourquoi on n'en parle pas ici? Bien, encore une fois, parce qu'on n'a pas beaucoup de cas, donc la recherche n'est peut-être pas aussi importante pour nous, OK, mais il y a des pays qui souffrent beaucoup de ces infections-là. Plusieurs pays vaccinent contre la tuberculose, OK, puis souvent, le vaccin de la tuberculose laisse une petite marque sur la peau, donc, il faut en tenir compte, c'est une maladie dangereuse, puis il y a beaucoup de, ou de plus en plus de résistance bactérienne aux antibiotiques contre la tuberculose, qui cause la tuberculose, donc il faut l'avoir à l'œil. Maladie, fréquence d'une maladie. Quand on parle d'une maladie sporadique, on parle d'une maladie qui est rare, OK, qui va apparaître puis disparaître assez rapidement dans une population. Exemple, la typhoïde au Canada, donc des cas de salmonellose. OK, récemment, ou l'été dernier, en fait, on a eu des éclosions de salmonellose dues à des oignons, donc ça, c'est sporadique, OK, on n'est pas malade à l'année longue de la salmonellose au Canada, OK, donc c'est sporadique, ça apparaît. Tuberculose au Canada pourrait être là-dedans, OK, des gens qui ont des rhumes trois fois par année, c'est sûr que c'est plus fréquent l'hiver parce que, bon, on va à l'école, on va travailler, on est dans des environnements fermés, on ne prend peut-être pas aussi souvent l'air parce qu'on a froid et on est frileux. Bref, il y a aussi toutes les réunions de famille, là, à partir du temps des fêtes, etc., donc on a tendance à être à l'intérieur, donc il y a plus de chances de transmission des virus, donc le rhume, c'est endémique, c'est tout le temps là. Épidémique, donc un grand nombre de personnes a été infectées sur une courte période de temps, OK, épidémie de grippe, OK, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, épidémie de grippe, épidémie de gastro, OK, la gastro dans une école, mon garçon le plus vieux, bien, l'année passée en fait, il y a eu, je pense, c'est 24 cas de gastro sur un étage, donc ils ont demandé aux gens de rester à la maison, de faire attention, de laver les mains, tout ça, avant la COVID là, donc il faut faire attention à ça. Encore une fois, je vous invite, quand je mets des petites vidéos, allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine, il y a plein d'informations. Et là, pandémique, OK, j'ai écrit grippe, sida, il faudrait que je mette mes notes à jour et écrire COVID-19 partout là, OK, en fait, on l'a mis là. D'ailleurs, ce site là, je vais aller vous le montrer, OK, je ne sais pas si vous le connaissez, moi, je vais, en fait, je vais le voir souvent, c'est que vous avez une évaluation en direct, on va dire comme ça, OK, de la COVID-19, OK, donc si vous allez sur ce tableau-là, donc aujourd'hui, OK, on est rendu à 27 millions, presque 700 000 cas, c'est sûr qu'on va pas gagner de 700 000, là, d'ici la fin de la journée. les pays les plus atteints, donc les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie, le Pérou, OK, le Pérou, c'est quand même inquiétant, c'est un pays qui est quand même relativement petit, pas des plus populeux, mais beaucoup, beaucoup de problèmes de ce côté-là. Le nombre de décès, etc., donc il y a plein d'informations sur ce site-là, donc vous pouvez le voir, le site en direct. Il y a un autre site, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est, je vais essayer de l'écrire comme il faut, World O-Meter genre en flash COVID, c'est quelque chose du genre, ferait une recherche sur Google, mais là-dessus, vous avez l'état de la situation dans tous les pays, presque en temps réel, ils font des mises à jour, je pense, une ou deux fois par jour, donc vous voyez le nombre de cas, le nombre de cas par 100 000 habitants, le nombre de tests qui sont réalisés, le nombre de tests réalisés par 100 000, par millions d'habitants, le nombre de décès, de nouveaux décès, en tout cas, il y a plein, plein, plein d'informations là-dessus. Mais pandémique, c'est une épidémie qui se propère à la grandeur de la planète. Donc là, on est en plein dedans, c'est triste. Ce sur quoi je veux inciter, je peux montrer peut-être l'autre image. Si pour nous, la fièvre typhoïde, c'est sporadique, donc ici, chez nous, c'est sporadique, mais ailleurs dans le monde, c'est peut-être endémique. OK? Donc, il y a des régions dans le monde, ce que vous voyez en rouge, la typhoïde est endémique. Donc, si vous allez encore une fois, je ne sais pas moi, au Pérou, au Chili, dans plusieurs pays d'Afrique, en Asie aussi, où, donc, on a tous les pays où il n'y a plus de cas, donc ça, il faut se renseigner parce que vous allez arriver dans ce pays-là, puis vous pourriez faire le saut. C'est une maladie qui peut être très présente. OK? Donc, ce qui est endémique ici est peut-être endémique ailleurs ou peut-être même épidémique. Donc, avant de faire un voyage, OK, moi, je conseille toujours aux gens d'aller sur le site du CDC, Center for Disease Control. OK? C'est un site américain. Puis, vous tapez le nom du pays où vous allez puis ils vont vous faire une liste. OK? Voici les listes, la liste, pardon, des maladies qui sont présentes, qui sont endémiques dans ce pays-là. Voici les vaccins qu'on vous suggère d'avoir si vous vous rendez dans tel ou tel pays. Donc, par exemple, le fièvre jaune, les hépatites A et B, prendre des médicaments pour la malaria, etc. OK? Donc, ce qui est sporadique ici pourrait très bien être endémique ailleurs. Donc, il faut faire attention à ces notions-là. La gravité de la maladie, donc là, c'est très simple. Donc, maladie aiguë, c'est quelque chose qui évolue rapidement mais ne dure pas. Donc, la grippe, le rhume, vous avez les symptômes pendant quelques jours, peut-être une semaine ou deux max, puis ça passe. Chronique, bien là, ça dure. OK? Tuberculose, ça peut être des mois où vous êtes aux prises avec ce virus-là. OK? Le traitement antibiotique lui-même va être très long, va être complexe. Souvent, c'est des cocktails d'antibiotiques. Hépatite B, vous pouvez vivre avec pratiquement toute votre vie ou jusqu'à ce qu'elle vous cause un cancer du foie et que vous en mouriez. il y a aussi ce qu'on appelle les maladies latentes. OK? Donc, par exemple, quand vous attrapez la varicelle, éventuellement, elle pourrait s'éveiller. OK? Donc, le virus pourrait s'éveiller et causer le zona. OK? Donc, les plaques que l'on voit dans le dos de la personne, il paraît que c'est très douloureux, sensation de brûlure. Donc, on ne le souhaite pas. Quand on parle maintenant d'infection locale ou systémique, donc, infection locale, par exemple, vous avez une blessure puis l'infection se situe vraiment à cet endroit-là ou, par exemple, j'ai une infection pulmonaire, c'est localisé, donc, local. Systémique, bien là, le micro-organisme peut être partout. OK? On peut parler de septicémie, donc de bactéries qui se multiplient dans le sang ou une bactérie ou un virus qui attaque plusieurs systèmes. Si j'ai la présence de bactéries dans le sang, on parle de bactéries émises, mais si les bactéries sont présentes et se reproduisent, on parle de septicémie. Ça, c'est franchement pire. OK? Vous ne voulez pas avoir une septicémie. Une septicémie peut faire en sorte que la situation, que l'état de santé du patient se dégrade extrêmement rapidement. Pensez-y, il y a des bactéries qui se multiplient dans le sang, c'est à toutes les 20 minutes la quantité double. OK? Donc, après une heure, la quantité, là, est énorme. Donc, ça peut dégénérer rapidement. Présence de toxines, on parle de toxémie. Et là, juste pour vous dire, l'image que vous voyez, ça, c'était une peinture, je ne me souviens plus de quel siècle où on représentait quelqu'un qui souffrait du tétanos. Moi, je me dis, bon, avec les vaccins et tous les soins, etc., qui existent, on ne devrait plus voir ça. Mais ça, c'est une photo de l'an dernier. OK? C'est une personne qui a été affectée. C'était aux États-Unis. Les parents ne voulaient pas que l'enfant soit vacciné. Il a été atteint. Heureusement, il a survécu avec des traitements par des anticorps et plein de choses. OK? Ils ont été chanceux de sauver sa vie parce que le tétanos, normalement, quand tu atteins un certain stade, OK, ça peut être malheureusement mortel. Ça, maintenant, les facteurs qui prédisposent à la maladie infectieuse, il y en a cinq. OK? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Ça sent la question d'examen. Et pour se pratiquer, vous allez voir, on va en faire quelques-unes mises en situation. Et ça, ça pourrait ressembler au type de question que vous aurez à l'examen. Donc, qu'est-ce qui me prédispose de la maladie? De un, la génétique. C'est plate à dire, OK? Mais par exemple, si je nais avec la fibrose qui se tique, bien, je vais être plus prédisposé à des maladies infectieuses au niveau pulmonaire. OK? C'est plate, mais je suis né comme ça. C'est de façon génétique, OK? Je suis né sans la capacité de produire des cellules B ou des cellules T fonctionnelles, donc des cellules immunitaires, si mon complément n'est pas efficace non plus. Donc, toutes mes composantes du système immunitaire sont plus ou moins efficaces, bien, je vais être plus prédisposé à la maladie infectieuse. Sans être sexiste, OK? Le sexe, OK? Il y a des gens qui peuvent être plus prédisposés aux maladies infectieuses ou aux complications liées à ces maladies-là. Par exemple, les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes, OK? En fonction de la positionnement et de la structure anatomique de l'urède. C'est aussi simple que ça, OK? Donc, les femmes vont être plus sujettes à des infections. Tandis que les gars, eux, vont peut-être être plus portés, par exemple, à avoir des conséquences néfastes suite aux oreillons. OK? Les oreillons, donc, vont s'en prendre aux glandes salivaires. c'est une chose. Pour les ganglions aussi. Mais éventuellement, ça peut affecter leur système reproducteur, littéralement. Donc, ça peut les rendre stériles. Donc, génétique, c'est un facteur. L'autre, c'est l'âge. C'est peut-être le plus facile, OK? Ou bien les bébés ou bien les personnes âgées. souvent sont les personnes les plus vulnérables. OK? Quelqu'un qui est, disons, entre 20 et 50 ans, normalement, et qui a une santé normale, ne devrait pas être une cible pour des virus, des bactéries. Mais un jeune bébé, puis des personnes plus âgées, c'est un facteur de risque. Si vous avez, OK, puis ça, on en parle aussi avec la COVID. En fait, avec la COVID, on parle beaucoup des groupes d'âge, personnes âgées surtout, mais les désordres aussi anatomiques, physiologiques ou métaboliques. OK? Les personnes qui sont diabétiques, qui font de l'asthme, qui sont plus prédisposées à la COVID-19. Les personnes, par exemple, aussi qui font de la haute tension pourrait être un problème. Les personnes qui ont un cancer, OK? Souvent, si tu as un cancer, en plus, tu peux prendre des médicaments. Puis ça, c'est le quatrième facteur juste ici. Donc, c'est toutes des conditions qui peuvent faire en sorte que vous êtes plus vulnérable à une infection. Ensuite, bien, la prise de médicaments, je viens de le dire. OK? Si j'ai le cancer, puis je prends, je fais de la chimiothérapie, bien, la chimiothérapie peut affecter mon système immunitaire. Donc, je vais être plus vulnérable à l'infection. Si je prends des médicaments pour ne pas rejeter un greffon, donc, on m'a greffé un rein, pour ne pas que je rejette le grain, je prends des médicaments immunosuppresseurs. Donc, mon système immunitaire est affaibli pour ne pas éliminer l'organe, mais en même temps, je suis plus susceptible d'avoir une infection. La pompe orange, quand je prends la pompe orange pour l'asthme, il faut que je me rince la bouche. OK? Pourquoi? Parce que le corticostéroïde présent dans la pompe va se loger dans ma bouche et va diminuer l'activité de mon système immunitaire. Parce que la pompe orange, dans le fond, le flovant, le corticostéroïde qui est à l'intérieur, quand il atteint mes poumons, c'est pour bloquer ou empêcher l'inflammation. Mais l'inflammation, c'est une réponse immunitaire. Donc, dans ma bouche, si je n'ai plus cette réponse-là, parce que je n'ai pas rincé ma bouche pour une infection à levure, par exemple. Autre chose, l'environnement. OK? Puis là, l'environnement, ça peut être littéralement là où vous vivez. OK? Par exemple, la photo que j'ai mise de fleuve Gange, les gens vont s'y laver, ils vont laver leurs vêtements. C'est un fleuve sacré, donc ils vont aller y faire leurs ablutions et tous les rites religieux qui vont avec ça. Mais l'eau comme telle de ce fleuve-là, sacrée ou non, elle est très chargée en micro-organismes. OK? En protozoaires, en verres, en virus, en bactéries, donc quelqu'un qui n'est pas habitué à cette eau-là et qui va s'y baigner, comme moi, je débarque là puis je me baigne dans le Gange à ma première journée en Inde, c'est clair que je me tape plusieurs infections. OK? Donc, c'est pas un bon environnement pour moi. Au niveau de l'environnement, donc, il peut y avoir l'hygiène qui va être un facteur aussi. OK? Par exemple, je sais pas, moi, c'est des personnes en situation d'itinérance. Donc, à ce moment-là, l'hygiène peut être plus complexe. Aussi, le milieu de travail. OK? Si vous êtes de futurs infirmiers, infirmières, bien, le milieu de travail peut faire en sorte que vous allez être plus souvent exposé à des micro-organismes. Pensez aussi au travail des éboires. OK? Moi, le mardi matin, quand je mets mon compost puis mes déchets sur le bord du chemin puis les éboires ramassent ça, tu imagines la quantité soit de micro-organismes, de moises sûres sur tout l'été. Vous savez, quand le compost, il y a eu le temps de chauffer puis il y a des moises sûres là-dedans, des bactéries, il y a des petites larves de mouches aussi, mais ça, c'est autre chose. Donc, ces personnes-là vont inspirer beaucoup de micro-organismes infectieux. Donc, ça peut avoir des conséquences à long terme sur leur santé pulmonaire. Donc, l'environnement, milieu de travail, hygiène ou tout simplement physiquement l'endroit où vous vivez. OK? Par exemple, si moi, je vis dans une maison délabrée qui est pleine de moises sûres, ça ne m'aidera pas non plus. Donc, si on se pratique, OK? Dites-moi, c'est lequel ou lesquels des facteurs qui sont impliqués. Une technicienne de labo médical travaille chaque jour avec des échantillons de sang et de sel. Donc, dans ce cas-ci, ça serait lequel? Ce serait le numéro 5. OK? C'est le milieu de travail. Est-ce qu'ici, le fait que ce soit une femme est important? Est-ce que le sexe est important? OK? Est-ce que la génétique, dans le fond, est importante? Non. Que ce soit un homme ou une femme, il n'y a pas plus de risques dans cette situation-là. OK? Il ne faut pas que vous m'écriviez sexe ou génétique juste parce que j'ai mentionné une femme. Il ne faut pas tomber dans le piège. L'autre, un homme âgé de 83 ans. Donc là, déjà là, je ne suis pas mal certain que je peux parler de l'âge. OK? Souffrant d'un cancer des poumons, reçoit la visite de son fils qui a la grippe. Cancer des poumons, numéro 3. Là, il y en a qui pourraient me dire, bien là, s'il y a le cancer et il prend des médicaments, ce n'est pas spécifiquement mentionné dans la mise en situation. Donc, n'écrivez pas prise de médicaments. Par contre, il y a une visite de son fils qui a la grippe, donc ça, ça fait partie de son environnement. Donc, les facteurs 2, 3 et 5 seraient impliqués. Donc, à l'examen, c'est fort possible que je vous mette une ou deux, peut-être trois mises en situation comme celle-là et vous devrez me dire un peu comme on vient de le faire, lequel ou lesquels des facteurs sont retrouvés dans cette mise en situation-là. L'autre chose importante, la chaîne épidémiologique. OK? Il y a 6 maillons. OK? Donc, on peut les numéroter eux aussi, quoique l'ordre n'est pas super important. Nous, notre job. OK? Je dis nous, moi, en tant que prof, vous, en tant que futur infirmier, infirmière, dans le domaine de la santé, on veut agir sur ces maillons-là de la chaîne épidémiologique et on veut briser la chaîne. Quand le gouvernement nous demande de porter un masque, OK? C'est parce qu'il veut qu'on brise la chaîne épidémiologique. Entre autres, qu'il veut qu'on porte un masque, bloquer la porte d'entrée. OK? Si on veut, par exemple, respecter la distanciation sociale, OK? On pourrait parler peut-être de la présence d'un autre réceptif. OK? Aussi, au début du confinement, par exemple, on vous disait, restez chez vous, il n'y a plus d'école, limitez vos visites à l'épicerie le plus possible, donc on veut qu'il y ait moins d'autres réceptifs. Le mode de transmission, là, peut-être qu'il y en a qui ont, quand j'ai parlé de la COVID, quand vous portez un masque, OK? C'est surtout pour bloquer la porte d'entrée. D'accord? Mais si vous êtes vous-même porteur de la COVID puis que vous portez un masque, là, vous allez bloquer le mode de transmission parce que souvent, la COVID, ça va être les gouttelettes ou les aérosols. Donc, si la personne infectée est celle qui porte le masque, là, on bloque le mode de transmission. OK? Mais le mode de transmission, ça pourrait être aussi, par exemple, bon, de pousser dans son coude, ça pourrait être de se laver les mains aussi. Parce que, par exemple, si on parle de la gastro-entérite, souvent, ça va être un contact fécal oral. Donc, si j'ai des virus sur les doigts, je serre la main à quelqu'un, cette personne-là se met les dos dans la bouche, mais le mode de transmission a été par un objet. OK? Même principe. Par exemple, si on parle des poux, OK? Si je prête, je ne sais pas moi, un peigne, une brosse à cheveux, ma casquette à quelqu'un, bien là, le mode de transmission, c'est cet objet-là. Le mode de transmission pourrait être aussi un insecte, un moustique, une tique qui transporte la maladie. Porte d'entrée, bien, si je porte un masque, si je porte des lunettes, si je porte une visière, voilà, OK? On bloque l'entrée du virus ou de la bactérie dans notre corps. L'autre réceptif, donc, on ne veut pas qu'il y ait de personnes en présence de la personne malade. Si on vaccine quelqu'un, techniquement, il n'est plus un autre réceptif. Donc, là, on parle de la personne qui pourrait être en danger. L'agent pathogène, bien, la bactérie, le virus, l'homicide qui cause la maladie. Comment je peux agir là-dessus? Bien, en donnant un antibiotique, en nettoyant, en désinfectant, je ne sais pas moi, la salle où le patient se situe. OK? Donc, on peut agir par des agents chimiques, par des agents physiques, avec la chaleur, etc. Donc, on peut détruire directement l'agent pathogène. le réservoir, le réservoir, OK, c'est là où se trouve le micro-organisme. Exemple le plus facile, si vous vous rappelez les études de Snow tout à l'heure, OK, avec le, littéralement, le puits dans lequel on retrouvait des bactéries du choléra. Donc, en condamnant le réservoir, OK, le puits, on a éliminé le problème. Les réservoirs, parfois, OK, ça peut être des réservoirs animaux, OK, donc s'il y a des cas de rage, on peut, là, c'est triste, mais soit éliminer les animaux ou on peut faire des campagnes de vaccination, c'est particulier, pour vacciner certains animaux sauvages, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les régions les plus touchées par la maladie, puis distribuer, lancer dans l'environnement par exemple des petites croquettes de nourriture, mais qui contiennent un vaccin. Donc, les animaux pourraient eux-mêmes, disons, se vacciner d'une certaine façon. Puis, la porte de sortie, OK, ça, c'est plus dur à contrôler, OK, comment on pourrait bloquer ça? Là, encore une fois, quand quelqu'un se dit, ah bien, si j'ai ternu dans mon coude, j'ai bloqué la porte de sortie, techniquement, non, parce que les micro-organismes ont quand même sorti de ton nez et de ta bouche, t'as bloqué le mode de transmission, OK? Les portes de sortie, par exemple, si c'est, je ne sais pas moi, l'ordre de, ça serait du contact sanguin, donc s'il y a une blessure, bien, on va penser la plaie, OK? Comme je vous dis, c'est plus dur de contrôler ça. C'est-à-dire, OK, la personne à la gastro, on va lui donner de l'immodium, OK, je contrôle la porte de sortie, mais jusqu'à quel point? OK, éventuellement, ça va peut-être devoir sortir, mais peu importe. Encore une fois, on va aller se pratiquer. Vous me dites lequel ou lesquels des maillons on a bloqué. Nous empêchons les enfants d'un homme atteint du SRAS de venir le visiter. Donc, sur quoi on agit ici? Sur le numéro 6 des autres réceptifs. On ne veut pas que les enfants viennent le voir. Vous éternuez dans le creux de votre coude. Ça serait quoi? 4. Le mode de transmission. Ensuite, vous portez un masque, des gants et des lunettes de protection pour soigner une dame infectée par un virus hautement contagieux. Donc là, on peut parler de deux choses. Vous protégez la porte d'entrée en portant un masque et des lunettes. Donc, 5 peut être là sûrement. Mais aussi, avec les gants, souvent, on peut parler du mode de transmission. Donc là, j'aurais accepté les deux. 4 et 5. Puis, vous prenez un antibiotique pour soigner une infection urinaire. Bien là, on a agi sur quoi? J'ai pris un antibiotique. Donc, j'ai le numéro 1 ici. Donc, on agit directement sur le micro-organisme. Pour la prophylaxie, maintenant, c'est un processus actif ou passif qui a pour but de prévenir l'apparition ou la transmission d'une maladie. Donc, encore une fois, on veut briser la chaîne épidémiologique. Des exemples de prophylaxie, donc c'est des étapes ou des actions que l'on pose avant que quelque chose ne se produise. Exemple, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques et qui veut se faire arracher une dent ou veut se faire mettre des implants dentaires pour éviter que des bactéries pathogènes de sa bouche n'entrent par la plaie dans la bouche et n'atteignent le cœur, on peut lui donner un antibiotique de façon prophylaxée. Donc, on va le faire avant qu'il y ait infection pour ne pas que la personne ait des problèmes cardiaques. Réservoirs, donc où peuvent se situer les micro-organismes? Donc, il y a des micro-organismes qui sont situés dans les réservoirs humains. Donc, il y a des réservoirs, puis là, on en parle avec la COVID, qui sont des porteurs sains ou asymptomatiques. Tu n'as pas les symptômes, mais tu es un vecteur quand même. Puis, il y a des porteurs actifs. Réservoirs humains, on pourrait parler, bon, COVID-19, d'hystérie, hépatite, blénorragie, la grippe, nommez toutes les infections que vous voulez. L'être humain, on peut être porteur de plein de maladies. Il y a aussi des réservoirs animaux. Quand on parle de zoonose, c'est parce que l'animal lui-même peut être atteint. Le meilleur exemple, la rage. Votre chat, votre chien, un renard, un coyote, un rat, une chauve-souris, un hamster, un écureuil, ils peuvent avoir la rage. Donc, il y a une zoonose qui peut être transmise à l'humain. Mais il y a certains animaux ou insectes qui vont être seulement des vecteurs. Donc, eux-mêmes ne seront pas affectés par le micro-organisme. Mais s'ils vous piquent, s'ils vous mordent, s'ils vous graphignent, si vous êtes en contact avec leur urine ou leur sel, bien, vous pourriez vous contaminer. Donc là, on parle d'un vecteur. L'animal, l'insecte a seulement été un véhicule. Puis, il y a des réservoirs dits inanimés, donc dans le sol. Bactéries du tétanos, par exemple, pourraient être dans le sol. Dans l'eau, le choléra, l'hépatite A. Les objets, toutes les contaminations, l'exemple que je pourrais donner, les oxueurs que un de mes garçons a eus, c'est peut-être par des objets, tu sais, contact indirect, par les aliments, salmonelle, chiguel, eucolie, peuvent être transmis par des réservoirs comme ceux-là. OK? Donc, il faut comprendre la différence entre les trois. Maintenant, comment une maladie peut être transmise? Bien là, il y a plein de façons. Contact direct, la fameuse poignée de main qu'on ne se donne plus depuis la COVID. Contact indirect par une poignée de port, par exemple. Les gouttelettes, inhalation, les aérosols, que vous pourriez rajouter, le aérosol. Donc, inhalation, ingestion, relations sexuelles, les piqûres, transfusions, morsures, un insecte. Tu sais, les mouches qui vont se déposer sur votre lunch quand vous faites un pique-nique ou un barbecue, on peut juste donner un petit coup de main pour que la mouche s'en aille. Mais si la mouche avant était sur la crotte de votre chien puis après ça, elle se dépose sur votre sandwich, c'est pas sûr que juste en faisant un petit wouche-pouche la mouche que ça va régler tous les problèmes. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Ce sont des insectes qui peuvent être des vecteurs de plein, plein, plein de maladies qui peuvent être parfois dangereuses. donc les peignes, les poignées de porte, lors d'une opération, les personnes qui toussent ou qui éternuent, quand on regarde ça, pas au microscope, mais au ralenti, sur un fond noir, toute la quantité de gouttelettes et d'aérosols qui sont projetés lors d'un éternuement ou lors d'une toux, c'est spectaculaire. Fait que là, imaginez que si chaque gouttelette transporte des milliers de virus, ça se propage vite. Infection de nosocomiales, OK? Vous êtes bien placés pour savoir ce que c'est, donc des infections que l'on contracte à l'hôpital. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une situation idéale pour la transmission d'infections? C'est qu'il y a plein de micro-organismes dans le milieu hospitalier. Les autres sont affaiblis et on y retrouve tous les moyens de la chaîne. Donc, c'est quelque chose, c'est comme une espèce de tempête parfaite où on retrouve tous les éléments qui font en sorte qu'une maladie peut se transmettre. À l'hôpital, malheureusement, puis c'est le cas dans plusieurs régions, on fait face, non pas seulement à la COVID-19, mais à la clostridium difficile. Donc, cette bactérie-là cause des diarrhées mycoïdes importantes, dangereuses, mortelles pour certains patients. Et je glisse un mot sur le traitement qu'on peut appliquer. Ça va avoir l'air bizarre, OK? Un peu dégueu, je m'en excuse, mais ça fonctionne. Quand on parle de greffe fécale, donc là, imaginez le pire, mais c'est ça, je suis sûr que vous avez pensé à la bonne chose. Donc, une greffe fécale, c'est qu'on prend les excréments d'une personne en santé, OK? Idéalement de la même famille. Quoique moi, peut-être que je ne tenterais pas de savoir que c'est mon frère ou mon père qui a donné ces excréments pour que je reçoive sa greffe, mais peu importe, si ça me sauve la vie, je pense que ce n'est pas difficile. Mais là, il faut s'imaginer que quand on a une infection à clostridium, donc on a des diarrhées importantes, ça met notre vie en danger et ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est augmenter la compétition à laquelle cette bactérie-là va devoir faire face, OK? Donc, quand on prend des excréments de personnes en santé, donc par chaque centimètre cube d'excréments, il va y avoir des milliards de bactéries. Donc, on va prendre les selles de la personne, on va les homogénéiser, OK? Et on va aller littéralement les greffer, OK? Dans le gros intestin, dans le rectum de la personne, OK? On va greffer, donc on va injecter ces matières fécales-là. Dans les matières fécales, donc, il y a des milliards de bactéries qui sont saines. Clostridium va maintenant se retrouver en minorité et les symptômes vont disparaître. Fait que c'est un peu fou, OK, comme traitement, mais ça fonctionne et si ça sauve des vies, pourquoi pas? Ici, juste pour vous montrer le bilan des infections nosocomiales au Canada, le nombre de décès, ça c'était l'avant COVID quand même, OK? Donc, les décès au Canada, c'était cancer, maladie du cœur, accidents vasculaires, cérébraux, infections nosocomiales. C'était la quatrième cause de décès au monde avant même les accidents, OK? Fait que c'est un patient sur neuf à l'hôpital qui va contracter une maladie nosocomiale, une infection nosocomiale. Ce n'est pas un sur neuf qui meurt, OK? Mais un patient sur neuf qui va à l'hôpital attrape une infection comme celle-là. Moi, j'ai eu la malchance d'en avoir une lors de mon opération aux genoux, OK? Et pour le système de santé canadien, OK? Ça coûte, les coûts estimés, c'est un milliard de dollars en soins, OK? Qu'on doit apporter à ces personnes-là. Les principaux endroits dans votre corps, OK? Qui sont susceptibles d'être la cible d'une infection nosocomiales, les voies urinaires, OK? Tous les patients à qui vous allez insérer une sonde, OK? Par exemple, les femmes qui ont eu une césarienne, souvent, vont avoir une sonde urinaire. Les patients qui ne peuvent pas se déplacer, peu importe la raison, OK? En insérant la sonde, il y a de fortes chances qu'il y ait des bactéries qui soient insérées au niveau de l'urède et qu'on ait des problèmes. Infection d'une plaie chirurgicale, ça, moi, je suis tombé là-dedans, OK? Avec l'opération au genou. Des bactéries miies, donc quand on pose un cathéter veineux, ça peut être la cause. Le quatrième, je l'ai mis d'une autre couleur, puis j'insiste dessus, en termes de nombre absolu, c'est le quatrième, mais c'est le plus dangereux. Donc, l'infection des voies respiratoires. Lors d'opérations, quand quelqu'un est intubé, peu importe, les micro-organismes qui vont se lager dans les poumons peuvent être très dangereux. OK? Donc, on parle de taux de mortalité qui peuvent atteindre 50 % et plus. C'est énorme. Puis ensuite, les infections cutanées, mais là-dedans, on compte beaucoup les nouveaux-nés qui ont des problèmes soit au niveau de la peau ou des yeux juste après leur naissance. Quand même, c'est toutes des infections attrapées à l'hôpital. Maintenant, différence entre le taux de morbidité et de mortalité, il faudra faire attention parce qu'il y a une petite erreur commune. Quand on parle du taux de morbidité, c'est le rapport entre le nombre de personnes atteintes dont tu as été infectées par le micro-organisme, donc pendant une période donnée et la population totale. Donc, taux de morbidité, par exemple, on va dire de, je ne sais pas moi, de la COVID justement, on pourrait dire que c'est environ 65 000 personnes sur 8 millions de Québécois. Tandis que le taux de mortalité, là, il faut faire attention. Je vais faire un chiffron, on va dire que c'est 9 000 décès sur, attention, 8 millions. OK? Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est 9 000 sur 65 000, le taux de mortalité. Non. On le calcule tout le temps sur la population totale. Donc, ça serait 9 000 sur 8 millions morbidité, le nombre de cas sur la population totale. Une petite vidéo que j'ai faite, OK, avec une ancienne étudiante du cégep qui est maintenant docteure. Elle est auto-rhinolaryngologiste, résidente, je crois, dans un hôpital de Sherbrooke, du moins en Estrie. Donc, allez voir sa capsule. OK, je vais vous en mettre le lien aussi. Super intéressante cette ancienne étudiante-là, nouvellement docteur. Elle compte des anecdotes sur ce qui se passe avec la COVID dans les hôpitaux et sur d'autres maladies aussi. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus, ça vaut la peine. D'autres lectures que je vous propose puis même d'autres films ou séries que je vous propose. Le film Contagion, OK, c'est avec Matt Damon entre autres. Je crois qu'il est sur Netflix. OK, c'est un vieux film mais c'est bien fait. En fait, c'est un film qui est très bien fait parce qu'ils ont été supervisés justement par le CDC, Center for Disease Control. Donc, tout ce qu'ils racontent, c'est vrai. Puis Contagion, c'est un film qui présente ce qui pourrait arriver si on avait une épidémie grave qui se présentait. Puis là, je ne veux pas dire que COVID-19 n'est pas grave. OK, c'est grave. Il y a des milliers de morts à travers le monde. Mais dans ce film-là, la maladie tue pas mal tous les groupes d'âge. Puis elle a un taux de mortalité plus élevé. OK, donc c'est vraiment un scénario un petit peu plus catastrophe. La chaîne alimentaire est brisée. Donc, les gens, ils commencent à avoir du pillage, des crimes, etc. L'armée doit s'en mêler pour distribuer la bouffe et tout. Bref, super bien fait. L'autre, la série québécoise Epidémie. Vous pouvez la voir ceux qui ont Vidéotron à la maison et Illico, vous pouvez la regarder. C'est une série québécoise puis c'est un peu épeurant parce que eux, ça a été, dans le fond, un an avant la COVID, mais leur épidémie dans l'émission, ça se passe à Montréal, c'est causé par un coronavirus. OK, puis il y aurait une origine, une zone, dans le fond, ça proviendrait d'un animal, un peu comme la COVID. C'est assez particulier, mais quand même, allez voir ça. Autre vidéo à regarder, super bien fait. Jetez un coup d'œil, c'est toutes des choses super intéressantes. Le glossaire, allez compléter toutes les définitions qu'on a vues aujourd'hui. Il y en avait beaucoup, beaucoup de vocabulaire et renforcement des acquis. Super intéressant pour ce qui est des notions d'épidémiologie, d'incidence et de prévalence de la maladie. Allez voir cette page d'YouTube-là, c'est super bien. Puis répondez aux questions pour aller faire les petites lectures qui sont suggérées. Voilà, bonne fin de journée.